C'est un souvenir d'enfance. Jerry Lewis, président un conseil d'administration un peu particulier et dirigeant les débats, comme il conduirait un orchestre. C'était dans le zinzin d'Hollywood, et je me rappelle parfaitement avoir été complètement ébloui par cette performance. C'était aussi ma première fois avec Count Basie, mais je ne le savais pas encore. Ce n'est que beaucoup plus tard, au milieu des années 90, que j'ai identifié formellement la musique du Count dans Kansas City de Robert Altman. Il y avait Blues in the Dark, et puis Lafayette. Bien sûr, ce n'était pas l'orchestre qui était à l'écran, mais les musiciens contemporains qui reprenaient son répertoire n'étaient pas des manchots, et surtout le chanteur Kevin Mahogany avec ce « I left my baby » en tenancier de bar et en remplacement du grand Jimmy Rushing, 13 ans dans le Count Basie orchestrat. Du velours, bluesy rapé comme je l'aime. Bon, évidemment, à un moment, je suis retombé sur l'inévitable Woody Allen, qui avait abondamment cité Count Basie. Par exemple, dans Anna et ses sœurs, suivant les courses de Woody Allen en studio, ou alors toujours très swing, accompagnant l'arrivée d'Alice, Mia, dans une partie où elle trouvera beaucoup de prétendants. Mais mon Basie Allen préféré était bien plus récent. C'était dans Café Society où le Taxi War Dance de Basie m'avait procuré une allégresse aussi paradoxale que celle d'un gangster. Ah oui, il y avait aussi en sourdine le tube de Basie, « Lil Darling », au beau milieu d'une scène délectable de maudite aphrodite. Pas mal non plus. En parlant des tubes de Basie, j'avais croisé avec plaisir ce Jumping at Woodside entre deux portes, dans Frida de Julie Taymor, avec Alfred Molina en Diego Rivera. Ou même Jumping at Woodside, que j'avais retrouvé avec encore plus d'allégresse dans le studio de télévision effervescent de « Confessions d'un homme dangereux », le premier long-métrage de notre ami Georges Clunet. Bon, d'accord, c'était pas la version originale, mais qu'importe, pourvu qu'on ait l'évresse. D'ailleurs, j'aimais aussi cette reprise, d'époque, celle-là, de « One O'Clock Jump » par Benny Goodman, avec ce son de clarinette si velouté, accompagnant les ébats de Juliette et William dans « Le patient anglais ». Mais pour « One O'Clock Jump », autre tube de Basie donc, j'ai un faible pour cette partie presque aussi endiablée, dans « Peyton Place », en français « Les plaisirs de l'enfer » de Mark Robson. Au fil de mes pérégrinations, je suis tombé sur la musique de mon aristocrate favori, Cam Bézy donc, dans un film assez rare du québécois Robert Lepage, « Le Confessionnel ». Dans un autre registre, j'avais adoré la fin de « Space Cowboy », d'un autre amateur de jazz, Clint Eastwood, qui avait su rendre à ce « Fly Me to the Moon » sa véritable dimension. Ok, c'était la voix de Sinatra, mais en compagnie du « Corn Bézy Orchestra » au grand complet, avec en prime les arrangements d'un autre de mes héros, Quincy Jones. J'étais pas très loin de Las Vegas, alors je m'en suis vraiment rapproché, dans « Swingers » de Doug Liman, mais cette fois, c'était avec Tony Bennett, et toujours à la baguette, le chef « Basie » et ses amis. Tout à coup, ces voix masculines m'en ont rappelé une autre, féminine celle-là, celle d'Ethel Waters. Dans un film de Franck Borzegui, assez ancien, 1943, Stage Door Canteen, où l'on voyait justement le cant et son orchestre fameux. Je dois dire que j'étais assez ému. Sauf que juste après, je suis tombé sur un film, et surtout sur une séquence qui m'a scotché. Le film, c'était « Sex and the Single Girl », en français « Une vierge sur canapé », « Seek », de Richard Quine. Et là, c'était la totale. L'orchestre de Kant, brillant de tous ses feux, accompagnant la magnifique Fran Jeffries, une chanteuse que je connaissais bien mal, et qui tout à coup m'est apparue infiniment aimable. Et puis, cerise sur le gâteau, cette danse ô combien admirable, digne de celle de Pulp Fiction, avec Lorraine Bacol et Henri Fonda en guest star. Il y a des jours où on se dit qu'on est vraiment heureux d'être sur Terre. Bon, dans les apparitions de Kornbezi, toujours flanqué de son orchestre, il y avait aussi celle de « Made in Paris » de Boris Sagal. avec une Anne-Margrette en pleine forme. Pas mal non plus. Mais il y avait mieux encore cette hallucination westernienne en plein désert où tout à coup, le Big Band de Bézy apparaît, jouant « A Pré in Paris » dont le shérif est en prison. Dans l'art du décalage et même du contre-pied, je dois dire que Mel Brooks avait fait très fort. Ça me paraissait être une fin idéale, mais venu de loin, de l'enfance encore une fois, mais revenu cette séquence de cendrillon au grand pied de Frank Tashlin. La plus belle apparition du Kant et son orchestre, plus aristocratique que jamais, comme un miracle. Et puis celle de J. Lewis, descendant l'escalier, comme un showman, comme une star, glamour à souhait. Un vrai conte de fées qui continuait encore avec cette danse où Jerry rejoignait sa dulcinée pour ouvrir le bal. La jubilation, que dis-je, le bonheur, était telle que depuis, je remercie chaque matin Korn Baisy et chacun des membres de son orchestre. C'est ma prière quotidienne et franchement, il n'y a pas mieux pour se sentir bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada